Bokerto, dans la perspective de Rosh Hashanah et de Yom Kippour qui arrivent à présent à grands pas, nous vous proposons de réfléchir sur la Tefillah de Rosh Hashanah et de Yom Kippour et notamment sur un certain nombre de paragraphes qui sont intercalés dans la Hamida, tant à Rosh Hashanah qu'au Jodokim Pour, et de manière plus précise les paragraphes qui se situent dans la troisième Braha, dans la troisième bénédiction de la Hamida. En effet, dans ces passages que l'on ajoute à l'occasion de Rosh Hashanah et de Kippour, il y en a un certain nombre qui commencent par le mot « uvechen », comme par exemple « uvechen », « ten par dera hachem alkol maasecha », etc. Vous avez plusieurs paragraphes qui commencent par ce « uvechen ». Qu'est-ce que signifie ce « uvechen » ? La traduction littérale de « uvechen » c'est « et ainsi », « et conformément ». Mais pourquoi avoir insisté sur cette idée-là « uvechen » de « et ce sera conforme à » ? » Alors il y a un très beau commentaire du Abu Dharam qui explique que cette expression « uvechen » fait référence à une expression biblique qui se trouve dans la Megillah d'Esther. Au chapitre 4, verset 16, Esther déclare avec beaucoup d'emphase et d'émotion, parce qu'elle sait qu'elle risque sa vie, « uvechen » « uvechen » « uvechen » « avoe la mêler hacher lokadat » « et ainsi je m'en vais voir le roi » « hacher lokadat » alors que ceci n'est pas prévu par la loi. » Il s'agit de cet épisode où Esther va se présenter devant le roi, devant hacher lokadat, alors que le protocole ne l'y a pas autorisé. Mais elle y va, elle y va pour sauver son peuple et elle y va parce qu'elle en a reçu l'ordre de Mordechai. Mordechai lui a dit « il faut absolument que tu fasses quelque chose pour essayer d'annuler, de supprimer le néfaste décret de Haman. » Et donc en fait, à chaque fois qu'on va dire « uvechen » il va y avoir comme un tilt qui se fait dans la tête et à chaque fois qu'on va dire « uvechen » revient à notre esprit cet épisode de la Megillah Tester « uvechen » « avo elamehner » « hacher lokadat » et donc je m'en irai, je me présenterai devant le roi « hacher lokadat » alors que ceci n'a pas été prévu par le protocole. De la même manière, à Rosh Hashanah et à Yom Kippour « avo elamehner » l'homme se présente devant le Meler, devant Malko Shalolam devant celui qu'on appelle le roi du monde. On l'appelle de cette manière toute l'année mais de manière encore plus insistante durant les Yamim Norahim. Et on ajoute « hacher lokedat » c'est-à-dire que l'homme se présente devant Dieu même s'il n'a pas été à la hauteur de ce que la loi attendait de lui. Même si tout n'a pas toujours été parfait dans la réalisation de ses actions durant l'année précédente. L'homme se présente devant le Meler pour invoquer son pardon pour prier pour sa Neshama et demander au Meler au roi du monde de l'aider dans son service spirituel pour lui demander de faire disparaître Haman c'est-à-dire le Yetzirara car il est rapporté que dans nos Téphilotes de Rosh Hashanah et d'Hom Kippour on doit prier pour que Akadosh Baruch Hu puisse supprimer de notre cœur le Yetzirara, tout le mal qui peut nous habiter. Et en fait ces mots que nous prononçons durant la Téphila ont un rôle essentiel parce que ces mots-là doivent nourrir notre vécu intérieur de Rosh Hashanah et de Yom Kippour.